Salam l'équipe, bienvenue à tous les supporters, les FNEC, supporters de l'équipe nationale d'Algérie. Nouvelle vidéo, Kebal et Ammoura en renfort. Ounas out, Ounas blessé à l'entraînement Napoli. Donc le coach n'a pas prévu de le faire jouer. Apparemment, il y aurait eu contact avec Belmadi pour voir si c'était grave, pas grave, etc. Et il s'annonce qu'il ne sera pas prêt pour le Niger. Peut-être alors qu'il sera dans le groupe quand même pour voir si sa blessure va ou pas ou ne va pas. Mais quoi qu'il en soit, Belmadi a décidé d'appeler deux renforts. Et c'est certainement les deux meilleurs propils qu'on attendait. Kebal, qui est venu à 19 ans chez les U21, je crois, ou U19, en Algérie. C'est quelqu'un qui aime la sélection algérienne, qui se sent pleinement algérien. C'est ce que recherche Belmadi, c'est ce que recherchent tous les vrais supporters. Donc, félicitations à Kebal pour sa venue. On espère qu'il l'honora sa première sélection. En tout cas, son intégration dans le groupe, on espère qu'elle sera très bien accueillie par les autres. Amoura, très, 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 très mérité. Amoura, je vous avais dit déjà qu'après le match, tu es libéré avec trois joueurs pour moi qui devaient rejoindre la sélection. Racha, Zorgan et Amoura. Je l'avais dit déjà avant qu'il aille en Europe. Pour moi, à chaque fois, de dire qu'un joueur doit aller en Europe, pour être rappelé, c'est faux. Ce n'est pas là, Lugano, qui vient de prendre du niveau. Le niveau qu'il a à Lugano, il est déjà, pour moi, plus fort que tous les joueurs là-bas. Et il avait ce niveau-là en Algérie l'année dernière. Donc là, en fait, Lugano, c'est juste pour aller, pour continuer à progresser. Mais le niveau qu'il a là à Lugano, ce n'est pas plus que l'année dernière. Donc, ce qui prouve que les joueurs locaux ont le niveau de venir. Labelle m'a dit, des fois, quand il appelle certains joueurs, seulement quand il signe en Europe, est-ce que c'est une technique pour les poussales en Europe ? Alors, si c'est le cas, oui, c'est bien. Mais des fois, malgré qu'il ne signe pas, s'il y a des joueurs intéressants, il faudrait les prendre avant qu'ils partent. Bref, les deux profils sont très, très intéressants. Kebal est un peu à la Unas, un peu à la Unas. Et Amoura, totalement différent. Amoura, c'est vraiment un finisseur, quelqu'un qui va très, très vite, bon contrôle de balle. Pas ultra technique, mais un bon dribbler, mais pas technique. Ce n'est pas quelqu'un qui va te faire des gestes techniques, etc. Par contre, il passe bien ses adversaires avec son jeu sans ballon, ses dribbles sans ballon, avec ses mouvements de corps, ses petites feintes, ses petits crochets, etc. Très petit, très vif. Ils ont tous les deux à peu près la même taille, entre 1,65 et 1,70. Donc, c'est des joueurs qui sont un peu comme toute proportion gardée, vous m'avez compris. Lionel Messi, quand ils ont la balle accrochée aux pieds, c'est très, très difficile de leur la prendre. Et ces deux joueurs qui sont parfaits, pour moi, en sélection, c'est des joueurs que je voulais voir dans la liste, d'ailleurs. Donc, je suis très, très ravi, très, très content de les voir. Parce que c'est des joueurs, ça, que tu fais rentrer en fin de match. Déjà, premièrement, ils ne vont pas poser de problème au groupe. Ils n'ont rien à faire d'être sur le banc. Ils vont être très, très contents d'être sur le banc. Donc, pour préserver le groupe de Ben Maddy, c'est parfait. Ensuite, c'est des joueurs qui, en fin de match, tu donnes 20 minutes à Amoura, c'est obligé qu'il y a deux ou trois actions dangereuses. Il est trop, trop, trop rapide, trop vif. Kebal, pareil, Kebal, c'est plus technique qu'Amoura, mais c'est un moins bon finisseur. Amoura, c'est vraiment un profil un peu spécial. Tu peux le faire jouer sur les côtés et tout, mais même si tu le fais jouer en neuf, c'est un profil petit. Il va prendre la profondeur, il va aller vite, etc. Accrocher sur un défenseur, il peut obtenir un pénal, tiens, coufre un dangereux. Bref, les missiles arrivent. Les missiles algériens, Kebal, Amoura, très, très rapide, très vif, très petit. Il profil, comme j'ai dit, très, très intéressant. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Ils sont jeunes, certes. Ils n'ont pas prouvé, entre guillemets, au club au niveau, mais le potentiel, il se sent, il se voit. Et voilà. Unas, Aout, c'est dommage parce qu'on aime tous. Unas, on sait, techniquement parlant, c'est un génie. Malheureusement, il n'est pas régulier. Mais par contre, moi, j'ai toujours voulu le voir en sélection en tant que remplaçant de Marais sur le côté droit ou sur le côté gauche parce qu'il peut jouer les deux. Et aussi, c'est quelqu'un qui ne posera pas de problème au groupe parce qu'il est jeune. Lui, il n'est pas titulaire à NAB, donc il ne va certainement pas bouder pour être titulaire en sélection. Donc ça, c'est un avantage par rapport à la mentalité de Belmagic qui aime conserver le groupe. Voilà, c'était tout. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On s'abonne, on like, on partage si on peut. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette venue-là. On est tous déçus pour Ounas, bien évidemment. Mais honnêtement, c'est un mal pour un bien, encore une fois. C'est un mal pour un bien parce que là, Belmagic va pouvoir juger déjà entre les deux. Ce n'est pas sûr qu'il garde les deux par la suite sur les prochains rassemblements. Mais il y en a un des deux qui va devoir se démarquer, ou les deux. En tout cas, on espère les voir. Moi, j'espère voir Amoura en fin de match et un but, ça serait bien. Et Kebal faire une très bonne entrée, faire une passe décisive, j'aimerais beaucoup. Félicitations aux deux pour leur première convocation qu'ils honoreront. Donc, la semaine prochaine, lors du rassemblement, je pense qu'ils partent demain. Oui, ils partent demain, normalement. Bref, on est à quatre jours du match. Un peu plus de quatre jours du match. Et on a hâte de voir quel compo va nous proposer, Jamel Belmagic. D'ailleurs, demain, vidéo sur les compositions d'équipe. Et voilà, c'était tout. Prenez soin de vous. Salaam.